Salut, salut, chers pan-africanis, chers surfers, youtubeurs, et puis combattants pour les méchants africains, c'est le banan de Yingi. Alors, je suis à vous ce jour pour parler de la haine contre Moïse Kempto. Alors, pourquoi ce sujet ? C'est simplement parce que ce n'est pas quelque chose de normal. Mais quand même, on en a fait un abus, je pense. Alors, je vais vous dire ceci par Mbombok Begla, Mbombok Bengan. Je pense que c'était à l'émission 10 à 12 heures, j'ai oublié, chez Arkinox. Alors, je vais vous dire, pourquoi cette haine s'interroge Mbombok Bengan et Kinox TV ? De toute ma vie, je n'ai jamais vu un acharnement aussi violent et méchant sur un homme comme le fait un certain groupe de médias envers le professeur Moïse Kempto. Je pense qu'il a oublié aussi certaines personnes. Ils ont même dit qu'il est allé raser les murs à Addis Abeba. Ils ne savent même pas ce qu'ils partaient faire là-bas. mais se permettre d'inventer des trucs ou des histoires pareilles juste parce qu'ils veulent le salir. C'est terrible et pathétique, cette haine. Qui peut répondre à ces questions, s'il vous plaît ? Allez-y, et c'est sans protocole, a-t-il dit, de sacrifier pour la République. C'est signé là le N, je vous montre un peu la fin. Voilà. Donc c'est signé N, N, Y, S, 90, le sacrifié de la République, je suis Kempto, hashtag je suis Kempto, tous soutenons Kempto. Bon voilà. A cela, il y a des réponses quand même intéressantes. Quelques réponses. En dehors de celles qui continuent dans la même lancée des injures. Kempto, si ou ça, je pense que là n'est pas le débat. Le problème du peuple, c'est le bien-être. La justice pour tous. La transparence est là. Et la clarté dans le gouvernement, dans la gouvernance. La consolidation du vivre ensemble, etc. Mais, qui, mieux que le parti aux affaires, peut nous rendre compte du passé, du temps passé, à régner, sans que cela ne soit fait ? En pensant qu'ils se sont couronnés de nouveau, doivent-ils le faire ? C'est ça la préoccupation des Camerounais. Le peuple le sait. Ce monsieur a reçu tous les poubas. Sans aucune preuve concrète. Dans une société, ce n'est pas le nouveau venu qui fait le bilan. C'est l'ancien. Et, surtout en politique, on comprend par là où vient le désordre et la haine. Après un autre qui dit, certaines personnes se permettaient, avant de dire qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun, dès que l'opposition apparaît, nous sommes encore les premiers à les critiquer. Mais, le multipartisme prôné par la démocratie l'autorise. Alors, si un opposant tient encore debout, même après des élections, je ne peux que le féliciter. Car, beaucoup de partis, voient ici disparaître, se voient, ou bien, beaucoup de partis, c'est un peu mal écrit, voient ici disparaître après les élections. Comme s'ils sont nés pour un but, et une fois que le but n'est pas atteint, il s'éteigne, alors que moi, j'aime ce monsieur Camteau, et l'encourage énormément dans sa lutte politique pour le changement. Courage à lui. Donc, voilà autant le message. Mais, je vais vous dire, en termes personnels, ce qui me concerne, voilà la liste, voilà l'hécatombe du Cameroun. Cette semaine, on n'est même pas encore fini, là, mais depuis cette semaine, on a une cérémonie de sortie, ou bien de réception de diplôme de ma nièce, qui est née en, je pense que c'est 99, oui, elle a 19 ans, et elle a obtenu quoi ? Elle a obtenu, je pense, sa licence, je ne sais pas si c'est la licence, ou c'est... En tout cas, c'est un diplôme en anglais, je vais regarder. Je vais regarder. Et on demande 20 000 francs pour le diplôme, 20 000 francs pour la cérémonie de sortie, et 50 000 francs pour la fête, qui est obligatoire. Nous dit-on. 50 000 francs pour la fête, qui est obligatoire. Voilà un. Voilà un autre problème. Il y a des amis qui ont des deuils. Il y a un petit ami à moi, ou un petit frère, qui s'est fait agresser violemment au nord, qui est dans une situation critique. J'ai une cousine qui est à l'hôpital La Quintini, qui a accouché, une nièce même d'ailleurs, qui a accouché dans des conditions très difficiles, et qui, dit-on, entre la vie et la mort. On a Noël qui approche. On a Douala qui est sans électricité, ou bien la partie vers Nobel à l'eau. Je pense que c'est le marché... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas si c'est tout Douala, mais c'est le marché... Du moins, c'est le marché... Ce n'est pas le marché central, le marché nylon. Pas le marché nylon non plus. Le marché qui est juste à côté, là, quoi ? Qui juxte à quoi ? Où il n'y a pas d'électricité. Il y a toutes sortes de problèmes. Et le comble, c'est que les Camerounais, au lieu de demander des comptes à ceux-là qui méritent de donner le bilan, ou bien de s'occuper d'eux, d'avoir une politique sociale pour ces Camerounais-là, de leur faire la vie, de leur donner quand même le minimum vital, non ? Ils se tournent plutôt vers ceux qui sont à l'étranger. C'est ceux qui sont à l'étranger qui doivent s'occuper de leur misère, qui doivent combler les trous de leur misère, les problèmes quotidiens, maladies, écoles, fêtes de Noël, alors qu'ailleurs, comme au Sénégal, on fait des cadeaux à la population. Sénégal, Côte d'Ivoire, même Rwanda, on fait des cadeaux à la population en cette période-ci. Ce qu'on voit, c'est des vols, c'est-à-dire des vols de milliards. C'est ça le Cameroun, pour le Biaméron, si vous voulez. C'est ça le Cameroun, c'est ça le Cameroun.